Professeur de tennis au bois et écrivain, Stéphane Méry vient de sortir un livre. Il s'intitule Un filet et des sports, ouvrage où il décortique les comportements des joueurs de tennis, tennis de table, volet et badminton. Et le volet, reportage de Cyril Taverney. Trois ans de thèse sur le comportement des sportifs, un an d'écriture et l'ouvrage de Stéphane Méry est né. Il y a environ 500 pages pour démontrer que le sport est ponctué de règles sociales, que le tennisman ne se comporte pas de la même manière qu'un joueur de hand ou de tennis de table. J'ai donc visionné et regardé des matchs, filmé, photographié des matchs, plusieurs centaines de matchs, à Roland-Garros, à Bercy, un peu partout. Et donc, je me suis aperçu d'une chose. Quand un joueur gagne un point, par exemple au tennis de table, dans 70% des cas, il va serrer le point comme ça en avant. Alors qu'au tennis, il ne sert simplement que dans 30% des cas. Parce que derrière, il y a certaines valeurs. Au tennis, par exemple, on manifeste peut-être un petit peu moins sa joie qu'au tennis de table. Tout simplement parce que culturellement, on a moins à la montrer. Le sport serait donc, selon cet écrivain, le miroir de nos habitudes en société. Le citoyen choisirait son activité physique en fonction de ses critères sociaux. Il y a des exceptions, bien sûr. Parce que l'ouvrier, peut-être pour se rapprocher de l'aspect social du patron, va essayer de faire du golf ou essayer de faire du tennis. C'est comme ça qu'on peut retrouver une massification du tennis. L'analyse est encore plus poussée. Stéphane Mery met en avant les codes invisibles des sports de filet. L'individualisme, le rapport à l'autre, se retrouve dans l'image du filet, symbole physique de séparation du terrain. On retrouve effectivement cette séparation qu'on a sur le terrain de tennis ou sur les autres terrains, tennis de table, badminton, sur le filet qui sépare les deux joueurs, effectivement, dans la vie. Par l'individualité. On a besoin en général de se séparer. Mais on a besoin de se séparer des autres. Mais on a également besoin de se retrouver. C'est pour ça qu'on a les sports d'équipe. C'est pour ça aussi qu'on peut jouer au tennis en double ou au badminton. Un livre qui tend donc à prouver, selon son auteur, que le sport, en règle générale, et les sports de filet, sont une image de notre société. Les règles, les lois, les interdits se retrouvent dans l'arbitrage, dans le système de points ou dans les dimensions d'un terrain de tennis. Et vous pouvez trouver ce livre dans toutes les librairies. Il sort aux éditions en l'armatant. Et vous pouvez trouver ce livre dans l'arbitrage.